... Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour demain, nous allons encore connaître quelques orages avant l'arrivée très brève d'un anticyclone qui, par la suite, laissera sa place à une perturbation au début de semaine prochaine. On voit d'ailleurs très bien sur cette animation satellite. Nous allons être concernés demain par ce ciel de traîne qui entraînera quelques orages sur son passage, notamment sur le nord-est et le centre-est du pays. Par la suite, l'anticyclone prendra brièvement sa place pour la journée dominicale, mais tout de suite après, cette perturbation viendra nous aborder pour le début de semaine prochaine. Alors, confirmation pour ce samedi matin, avec un temps relativement agréable sur une bonne moitié ouest du pays. En revanche, le long des frontières de l'est, ce sera relativement ennuagé et les premières urdées commenceront déjà à tomber. Concernant les températures minimales, elles seront basses pour la saison, avec 8 degrés par exemple pour Clermont-Ferrand, 9 degrés pour Besançon, 13 à Lille, 14 à Paris, 19 degrés à Nice, le maximum sera de 21 degrés pour Ajaccio. Pour ce qui est de votre après-midi, les éclaircies continueront de dominer de la Gironde en remontant jusque sur l'eau de France. Sur la Bretagne ainsi que sur le Pays-Bas, ce sera un peu ennuagé. Les nuages seront plutôt prédominants. Puis, sur les frontières de l'est, ce ciel de traîne entraînera quelques averses à caractère orageuse. En revanche, pour la Provence-à-Pé-Côte d'Azur et l'île de beauté, comme vous pouvez le constater, c'est toujours la même chose. Ils profitent d'un très beau soleil. Quant au maximal, elles sont en baisse également. 17 degrés pour Strasbourg, 20 degrés pour Lille, 24 pour Paris. La maximale sera de 25 pour Nice ou encore pour Montpellier. Pour ce qui est de votre tendance, dimanche et lundi seront des journées encore relativement belles, notamment sur l'ouest du pays. Car sur l'est du pays, sur une bonne moitié est, c'est l'arrivée de cette perturbation dont je vous parlais tout à l'heure qui entraînera quelques averses. Pour la suite, le temps sera à l'acalmie pour mardi. Avant une réactivation des averses orageuses pour mercredi sur le nord du pays, cela se poursuivra pour jeudi. Puis vendredi, ce sera à nouveau un temps calme. En revanche, cette fois-ci, ce sera le sud-est qui sera concerné par des averses orageuses. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à demain pour un nouveau bulletin météo. Sous-titrage ST' 501